... ... ... ... ... Par la présente, en ma qualité de leader du PDS Kolda, je reconnais avoir pris part à la rencontre d'échange organisée par le forum civil section Kolda à la maison des citoyens dans le cadre de leur projet intitulé Contribution des jeunes et des femmes à la médiation de la gestion et la gouvernance locale de la ville de Kolda. Cette rencontre entre dans le cadre de la mise en place de monitoring, de suivi des engagements volontaires des leaders de partis ou de mouvements politiques pour une prise en charge. des besoins des jeunes et des femmes dans le programme de campagne de l'investiture massive sur les listes. Cet échange est une passerelle entre les jeunes et les femmes engagées en politique et les leaders des partis et mouvements concourant au poste de maire afin de favoriser une participation active de toutes les forces vives aux instances de prise de décision. Au regard de ceux qui précèdent, je reconnais avoir pris connaissance de la totalité de la manifestation d'intérêt de ces échanges et m'engage de manière volontaire à une investiture massive des jeunes et des femmes sur mes différentes listes et la liste en charge de leurs besoins dans mon programme de campagne électorale. Signé M. Njogodem, leader du Parti démocratique sénégalais à Koldan. Je vous remercie. Il faut rappeler que le Forum civil a depuis quelques mois organisé des formations dans le cadre du programme qu'il déroule avec la mairie de Barcelone et la Fondation Gounet pour la participation des jeunes et des femmes dans les instances de décision politique. Dans ce programme, on a renforcé cette capacité d'une soixantaine de femmes, des jeunes et des jeunes aussi des départements de Kolda, Vélingara, Médnerfoula et des autres régions de la Casamance. A la suite de cette formation, les jeunes avaient émis l'idée que les acteurs politiques puissent être aussi rencontrés pour qu'ils puissent prendre des engagements pour l'investiture massive des jeunes et des femmes dans les listes, mais aussi pour que dans leur programme de campagne que les jeunes et les femmes soient pris en compte. C'est ce qui explique aujourd'hui cette rencontre et nous avons démarré avec le leader Tidjan Tamba des Cap 21 qui a passé pour s'engager de manière volontaire et par écrit que dans leur politique de programme de campagne mais aussi dans les investitures qu'ils puissent prendre en compte les jeunes et les femmes. Aujourd'hui, nous avons reçu Djokoudem qui a aussi partagé par rapport à ce programme de parti mais aussi qui a pris l'engagement. Cet engagement aussi nous permet de faire un monitoring pour savoir qu'est-ce qui a été fait en termes de prise en charge des besoins des jeunes et des femmes dans le cadre de la politique mais aussi de faire le suivi. Il faut savoir que dans la majorité des électeurs sénégalais c'est des jeunes et des femmes presque à 80% de la population donc ces jeunes et ces femmes doivent être pris en compte dans les instances de prise de décision mais ce qu'il faut rappeler aussi que le fait qu'on prenne les jeunes et les femmes dans les instances de prise de décision ne signifie pas qu'il faut enlever les adultes qu'il faut enlever les vieux mais on a besoin de cette synergie de ces partenaires donc c'est ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de ce programme et tous les leaders politiques vont passer actuellement nous avons reçu deux leaders et nous les remercions vraiment d'avoir ça nous permettra de faire le monitoring je pense que c'est ça l'importance aussi de cette rencontre d'habitude laisser les leaders aller comme ça sans pouvoir prendre des engagements ça pose un peu un problème de suivi on fait un suivi par rapport à ce qui a été dit ou ce qui a été pris comme engagement et aujourd'hui c'est ça l'importance c'est des engagements qu'ils ont pris ça nous permettra de faire le suivi et leur dire qu'effectivement dans le cadre du monitoring que nous allons faire c'est de leur pousser à respecter ces engagements là et je pense que au niveau de Kolda je ne pense pas qu'on puisse avoir ce problème là parce que tout le monde a compris l'enjeu aujourd'hui les jeunes ont compris l'enjeu les femmes ont compris l'enjeu il ne s'agit pas aujourd'hui de les laisser en rate et je pense que ce suivi là nous allons le faire et on l'a rappelé aussi et eux-mêmes ils l'ont rappelé de leur côté pour dire que ça c'est un engagement que nous prenons de manière volontaire mais que nous allons essayer de respecter et ça nous allons faire aussi le suivi pour ça le souhait c'est que tous les leaders politiques puissent passer au niveau du forum c'est un souhait que nous exprimons et nous l'avons intitulé engagement volontaire ceux qui s'engagent aussi peuvent venir ceux qui ne sont pas aussi prêts ne vont pas venir et ça aussi c'est une lecture pour nous en tant qu'organisation de la société civile parce que ça ne doit pas être un vœu pire de dire que les jeunes et les femmes où ils doivent participer dans les instances de décision on doit le matérialiser et cet engagement là fait partie de la matérialisation de la mise en place de ces instruments qui permettent aux jeunes et aux femmes d'être dans les instances de préjudication en rapport à juste ce que vous dites c'est très important parce qu'en face de ce constat là que nous avions organisé il y a de cela trois mois, quatre mois une formation sur la communication politique pour dire aux jeunes il ne sert à rien qu'un jeune se met dans les réseaux sociaux à insulter ou bien à dire que mon leader c'est le plus beau etc tout ça l'un leader un jeune doit travailler à soigner son image doit travailler à montrer qu'il est compétent et donc dans cette communication c'est leur mission de montrer qu'ils sont compétents donc il ne doit pas être un jeune qui insulte dans les réseaux sociaux donc je pense que la sensibilisation a passé et vous voyez de plus en plus ces injures commencent à diminuer au niveau de Kolda et les jeunes comprennent maintenant que de plus en plus ce n'est pas leur mission leur mission c'est de montrer leurs compétences et de travailler à ce que leur leadership puisse s'affirmer au niveau des partis politiques F Taste Sous-titres Sous-titres Etiatacaks Sous-titrage Société Radio-Canada